Bonjour aujourd'hui je vais vous donner des clés pour vaincre la mélancolie donc la mélancolie c'est une émotion effectivement qui nous fait perdre de l'énergie dans laquelle on se sent abattu déprimé donc contrairement à la colère qui pousse vers l'avant ou à l'anxiété qui qui nous bloque la mélancolie c'est beaucoup plus une émotion la tristesse voilà qui tire vers le bas on n'a plus d'énergie en quoi elle est utile mais souvent c'est utile la tristesse la mélancolie quand on vient de perdre quelqu'un de perdre un projet de perdre un espoir quelque chose que l'on voulait ou voilà quand on est face à une perte ça permet effectivement d'aller s'isoler de pouvoir faire le point et je dirais un petit peu recharger les batteries donc c'est c'est important là où c'est un petit peu embêtant c'est de faire la différence entre un deuil où cette mélancolie est nécessaire et une dépression là la personne dans cette mélancolie n'a plus d'énergie pour ne rien faire du tout ne trouve plus de sens à sa vie et là ça devient vraiment problématique alors souvent comment elle s'alimente cette mélancolie des fois quand on est mélancolique on pleure on écoute de la musique triste on regarde un film triste et on pleure on cède de cette manière alors c'est vrai que pleurer fait du bien neurochimiquement les larmes ça a été prouvé apporte cet état de bien-être par contre là où ça fait un petit cercle vicieux c'est que du coup la personne qui va être dans cet état de mélancolie et qui va se nourrir par des sources mélancoliques va rester dans son état et ça ne va pas non plus l'aider à en sortir donc qu'est ce qu'il lui faudrait pour pouvoir en sortir effectivement ça serait de sortir de chez elle de recréer du lien de voir du monde alors pas voir du monde pour se plaindre parce que si la personne continue à à ruminer dans des pensées mélancoliques elle va rentrer chez elle tout aussi mal mais c'est de trouver des solutions voir du monde rencontrer des gens se faire plaisir faire des activités amusantes ça ça va être important une autre clé aussi peut-être de réorienter ses pensées de voir les aspects positifs de la vie donc c'est un c'est un travail sur soi tout ce qui est méditation relaxation c'est pas forcément conseillé parce que du coup bien que ce soit approprié pour l'anxiété pour la mélancolie ben non la personne est encore tirée vers le bas donc dans une énergie de calme donc c'est pas c'est pas forcément adapté par contre de faire du sport ça va libérer dans le corps une neurochimie qui va vraiment permettre à la personne de pouvoir repartir donc le sport est assez conseillé tout ce qui est aussi sensoriel est vraiment conseillé pour sortir de la mélancolie se faire masser manger un bon repas oui boire un petit coup faire la fête est aussi la solution à faire l'amour faire l'amour le plaisir sexuel ça va permettre aussi de rentrer dans un état de satisfaction qui va permettre de sortir de la mélancolie alors bien sûr c'est pour ça aussi que ça explique qu'il ya des personnes qui tombent dans l'alcool ou qui peuvent tomber dans la drogue parce que ben en étant dans la mélancolie les solutions d'aujourd'hui sont parfois les problèmes de demain quand on les fait en excès mais voilà ce qui explique cela ça peut être aussi prendre soin de tout de soi s'habiller se prendre nouvelle garde robe se maquiller changer de look se coiffer vraiment des sources de satisfaction et une autre clé une autre solution peut être aussi d'aider les autres parce que le fait de d'apporter son aide aux autres de contribuer à quelque chose de positif va permettre à la personne de retrouver de l'estime de soi de la satisfaction et de se redonner du sens et de l'utilité voilà quelques c'était quelques clés pour vaincre la mélancolie